... Salut, moi c'est Anissa. Je suis la présentatrice officielle des dessins du LIRSA. Mais le LIRSA, c'est quoi ? Le LIRSA, c'est un laboratoire de recherche, c'est-à-dire une structure dans laquelle des chercheurs et des chercheuses développent des activités d'investigation scientifique dans des domaines variés. Les laboratoires sont rattachés à des universités, des établissements d'enseignement supérieur, ou bien des organismes de recherche scientifique. Et le LIRSA, lui, c'est un des 22 laboratoires rattachés au Conservatoire National des Arts et Métiers, le CNAM. Chaque laboratoire du CNAM couvre un large panel de compétences en sciences de l'ingénieur ou en sciences humaines et sociales. Mais alors, dans cet écosystème, que fait le LIRSA ? LIRSA, c'est pour Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Sciences de l'Action. Pas très compréhensible pour vous, hein, chers êtres humains. Bon, je vous explique. Au LIRSA, les chercheurs puisent leurs ressources dans une multitude de disciplines qui constituent les sept filières de travail du laboratoire. Il y a les sciences de gestion, les sciences économiques, le domaine architecture, urbanisme et environnement, le droit, la filière logistique, transport, tourisme, celle anthropologie et transformation urbaine, et enfin celle art, design et société. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas ? Mais c'est une richesse ! Et si le laboratoire est marqué par cette pluridisciplinarité, ces travaux se regroupent tout de même autour d'un seul domaine, les sciences de l'action. Ça veut dire que les travaux de recherche du LIRSA se préoccupent du pilotage et du développement des territoires et des organisations privées comme publiques. Au jour le jour, le laboratoire fonctionne à travers quatre axes d'activité. PO, pour pilotage des organisations, étudie les liens entre gouvernance, outils et performance des dites organisations. Une équipe appelée POEME travaille sur l'évaluation des politiques, l'économie et la finance. L'équipe SPEED s'intéresse quant à elle au développement des organisations et des territoires par l'innovation et la prospective. Son acronyme veut dire stratégie, prospective, innovation et développement. L'équipe CEET représente le centre d'études de l'emploi et du travail et constitue un programme transverse entre trois laboratoires du CNAM, dont le LIRSA. Au total, le laboratoire compte plus d'une centaine de chercheuses et chercheurs, mais aussi plusieurs dizaines de doctorantes et doctorants qui ont la particularité d'être en majorité en activité professionnelle à côté de leur recherche. C'est une des spécificités du public du CNAM. De sa culture interdisciplinaire, le laboratoire compte sur des méthodes de recherche diverses, allant de l'étude de cas à l'analyse historique ou comparative, en passant par la recherche-intervention et bien d'autres. Il contribue de plus au rayonnement du travail académique grâce à des contrats de recherche et des actions de diffusion de la culture scientifique et technique, telles que des conférences, des colloques, des MOOC ou bien encore en participant au concours de Mathès en 180 secondes. Enfin, le LIRSA a su créer un écosystème au fil des années, avec des entreprises et institutions comme UNICEF, Orange ou le ministère du Travail, mais aussi avec des centres de recherche académiques ou d'entreprise, dont notamment l'école polytechnique ou l'Institut Louis Bachelier. Ou encore, à travers des collaborations internationales avec plusieurs universités, comme celle de Chicago ou HEC Montréal. Ces nombreux partenariats et la diversité de ces recherches font ainsi du LIRSA un laboratoire interdisciplinaire ouvert en grand sur le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada